hello hello la famille comment ça va bon très 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 bien regardez là aujourd'hui j'ai réalisé pour vous donc des petits apéros alors regardez moi ça ils sont juste gourmands dinguissime on les a fait en forme de croissant franchement vous allez kiffer la recette alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur les petits boutons qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti bon vous allez voir recette super facile ici j'ai 350 grammes de pommes de terre que j'ai cuit à l'eau avec un petit peu de sel d'accord donc 350 grammes vous allez comprendre d'accord donc là on écrase les pommes de terre comme ceci on va pouvoir y ajouter le jus de citron il y a un pépin qui est tombé on va le retirer voilà on a environ une cuillère à soupe de jus de citron d'accord ok on retire les pépins alors on pourrait mettre du basilic alors soit du basilic soit une autre herbe de l'origan du thym aussi on peut mettre également on peut mettre également du du persil de la coriandre c'est vous qui voyez moi je mets du basilic ok environ deux bonnes cuillères à soupe de basilic frais surgelé d'accord si vous avez du basilic en séché vous mettez pas de cuillère à soupe vous en mettez un petit peu mais là c'est du basilic frais qui a été pensé pour récupérer ici du fromage frais donc type samouraï ou autre on met une bonne cuillère donc cuillère à soupe environ ok on va également pouvoir y mettre alors ici la moutarde voilà un peu de moutarde une demi cuillère à café environ ok alors ensuite on va venir mélanger dans un premier temps on mélange tout ça correctement et on va y intégrer petit à petit les autres éléments d'accord alors ici on récupère de la tomate séchée d'accord alors cinq petites pétales environ ok et on va venir la lâcher on va hacher ça on va le lâcher finement et on le mettra avec la purée ok une fois que c'est fait on récupère ici le saladier on va venir mélanger rapidement ça sent déjà bon on n'a rien fait encore ça sent super bon après on peut rajouter du piment si on veut le piment c'est possible là vous allez voir on va faire un truc très original quelque chose qu'on n'a pas la butte de voir sur youtube d'accord alors peut-être que la vidéo si vous la regardez dans cinq six ans voire moins peut-être qu'il y en aura d'autres qui auront repris la recette mais là pour l'instant je l'ai vu nulle part d'accord donc là je mets une boîte de thon la boîte elle fait 130 grammes nette et goûter c'est du thon nature ok allez on mélange comme il faut et on va venir mettre un petit peu de fromage d'accord fromage râpé donc c'est un mélange d'aimantale non c'est de l'aimantale râpé fin c'est juste de l'aimantale les amis et l'aimantale on met une bonne poignée d'accord et là on n'a plus qu'à mélanger on va pouvoir passer donc au montage alors pour le montage il y aura une petite astuce je vais vous la montrer une petite particularité assez original donc là on va réaliser le col alimentaire donc là pour l'instant j'ai quoi j'ai trois cuillères à soupe de farine je vais venir y mettre un petit peu d'eau pour former justement une sorte de col d'accord vous allez comprendre pourquoi on va utiliser la colle alimentaire pour cette recette donc là avec le pinceau on mélange et on doit obtenir quelque chose qui a une texture de col pas quelque chose de trop liquide vraiment quelque chose qui a une texture de col si on s'aperçoit par exemple que ouais c'est bon si on s'aperçoit qu'on a mis trop d'eau on remet de la farine ainsi de suite j'ai compris ok je crois que je vais juste arrêter là alors ici je vais vous montrer donc là j'ai des galettes vous les connaissez ces galettes c'est tortillas d'urum d'accord ce sont des tortillas à tacos vous en récupérez une donc là je vais commencer à les couper c'est simple vous la coupez d'abord en deux je vais vous montrer à la base elle était comme ça d'accord ok vous la coupez en deux déjà vous la pliez vous la coupez ici d'accord et ensuite c'est simple pour avoir des des crocs des des triangles égaux dans un premier temps vous allez faire un petit pliage donc je vais vous montrer ce pliage on va aller alors c'est certainement pas ce pliage là que j'ai fait c'est celui ci voyez regardez on part d'ici de la coupure et on vient positionner ici et là pour essayer d'avoir la même taille donc là on se rend compte qu'il faut aller un peu plus loin c'est pas grave regardez on va un peu plus loin une fois que vous avez ouvert le paquet de tacos moi je vous conseille de le garder au frigo un d'accord il se gardera beaucoup mieux au frigo oui là on vient couper ok j'ai été un peu loin ok là et on va couper ici pour former donc nos triangles qui vont servir de croissant en fait on va aller voir alors on a ici on a un premier triangle ici ok là je récupère ma colle ok la colle alors la colle on va pas trop en mettre on va mettre juste un petit peu pour que ça colle vous avez compris on en met dessus sur le côté ok vous avez vu ici on récupère notre farce la farce on a bien mélangé alors vous goûtez un s'il faut rajouter du sel ou du citron quoi vous en rajoutez les amis d'accord ne commencez pas à farcir si vous n'êtes pas sûr de l'assaisonnement on est d'accord donc là regardez on remplit on essaie de pas trop remplir mais on remplit quand même un petit peu ok ensuite on va faire notre premier pliage comme ceci on appuie et on va tourner pour former notre petit croissant ce croissant là assurez vous de garder bien la pointe vers le bas ok vous gardez la pointe vers le bas ici vous voyez ça se sépare en deux par exemple pas de problème on récupère la colle et on vient coller ici ok et on garde toujours la pointe vers le bas ok je vais mettre ça sur un papier enfin sur une plaque recouverte d'un papier et on se retrouve juste après bon les amis j'ai oublié d'aller chercher ma fille à l'école il était midi 5 j'étais courir donc entre temps j'ai mis ça au four donc je les ai mis au four en vitéron le temps de revenir environ j'ai mis allez 15 minutes environ 15 minutes au four à 180 degrés d'accord donc là on va les sortir on va les mettre sur une grille j'ai totalement oublié d'aller chercher ma fille c'est pas à cause de vous c'est à cause de moi les amis ok donc je mets ça sur le gris je laisse un petit petit lire on se retrouve juste après bon ça y est on arrive en fin de vidéo franchement ça sent super bon donc n'hésitez pas refaites la recette n'oubliez pas laissez moi des petits pouces vers le n'oubliez pas qu'on se retrouve le mercredi en live à 16h pour discuter le samedi pour les concours tous les samedis en live n'oubliez pas que on se retrouve également tous les matins vous avez votre petite vidéo du jour sachez comment je vous kiffe de ouf et que je suis ravi de vous retrouver régulièrement sur la chaîne cuisine rapide n'hésitez pas refaites la recette faites plaisir à votre famille et nous on se retrouve donc demain matin à 9h bisous bisous bye bye